bon nouvel pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde cote d'abord comme facile et ça le sous-souté au catacayou ou qui ne retenez pas l'agence pour t'y avant d'écouvrir l'application sonde web aux esali très facile au point côté chargé à partie à téléphone la yot continue la bande de quoi au base n'a qu'une chasse à reprimer au quartier du congo baobazana congo brazaville republique du congo facilement il n'y a pas mieux que ça t'inambo la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web à téléphon n'ayot plus facile il n'y a pas mieux c'est parti pour ce numéro mesdames et messieurs très chers téléspectateurs 64 ans après l'indépendance quelle est la part de la responsabilité en ce qui concerne la rdc pourquoi la rdc n'avance toujours pas y'a-t-il un problème spirituel le problème se situe au niveau des hommes politiques ou le problème se situe au niveau des hommes d'église ou des pasteurs nous allons devoir en parler sur ce plateau aujourd'hui je reçois l'homme des dieux le reverend effraïm à langa qu'il nous faut non de répondre à notre invitation du jour j'ai dit reverend bienvenue à notre sur notre plateau merci beaucoup et bien aimé gilles que les seigneurs vous bénisse pour le travail que vous faites vous êtes un homme extrêmement brillant et je crois que le seigneur va vous élever encore davantage je signale que vous n'êtes pas seulement des dieux vous êtes aussi un patron des médias oui par la grâce de dieu je dirige la chaîne gloire en gloire télévision et d'autres médias qui évoluent très bien oui dieu fait grâce ça évolue par rapport à l'état du pays aussi à l'état du pays alors comment se porte en fait vos activités ecclésiales je sais que vous êtes toujours entre les deux avions ainsi de suite comment évolue déjà le ministère non les ministères ça évolue à merveille la grâce de dieu est là les dons et les grâces se manifestent vraiment sans difficulté je voyage beaucoup comme vous le voyez sur les réseaux sociaux entre l'afrique de l'est et l'afrique de l'ouest et puis l'amérique et puis le congo je suis tout en mouvement mais les églises en belgique notre église mer se porte bien c'est très bien structuré à paris et au canada notre église satellite aussi sort là bas il n'y a pas vraiment de problème ce qui me permet aussi de sortir c'est tout que je veux m'asseoir ici habiter ici pour commencer très bien mais vous particulièrement vous allez bien oui par la grâce de dieu l'état de santé est impeccable je fais grâce très bien alors reviens comme nous l'avions si bien dit que nous allons devoir parler sur l'état spirituel de la rdc parce que comme je l'ai annoncé 64 ans a pris l'indépendance mais comme nous quand nous essayons un peu de voir apparemment c'est comme si rien ne marche j'aimerais à ce que vous puissiez d'abord nous dire première question quel est l'état de l'église aujourd'hui en 2014 quelle est lecture que vous faites de l'église aujourd'hui l'église du congo est ce qu'elle est aujourd'hui je l'ai toujours dit que l'église avait perdu sa vocation qui était celle de la de transformer l'homme congolais le changement de mentalité l'église a perdu cette vocation là à un moment donné on a cru la résurgence des églises de réveil on a on a pensé qu'avec ça ça allait transformer l'homme mais au début ça commençait à toucher seulement l'esprit de l'homme par rapport au paradis tout ça et puis après venu le message de la prospérité pour parler de choses matérielles et puis le combat spirituel pour combattre les ennemis qui peut-être se déchaînent contre la vie des gens oublions que le problème du congolais sur le coeur que les congolais avaient un problème du coeur que le congolais a été envoûté dans son être dans son âme son âme est corrompu et qu'il a fallu que le message que nous pressions soit des messages qui ramènent l'homme congolais à sa transformation intérieure et ça je pense que l'église a carrément échoué parce que quand vous regardez les hommes d'église eux mêmes et vous regardez les fidèles qui conduisent deux choses différentes des choses différentes du point de vue peut-être matériel mais quand vous regardez du point de vue comportemental c'est comme s'ils sont les mêmes il n'y a pas la différence un pasteur qui est qui travaille peut-être pour la république qui touche l'argent de la république ou un fidèle ils sont corrompus ils ont la même chose il n'y a pas vraiment d'espoir les pays n'a pas d'espoir aujourd'hui au niveau de l'église tout le monde est tout le monde le problème le problème ne se situe pas au niveau du message mais le problème se situe plutôt au niveau au niveau des hommes d'abord est ce que le message a été donné est ce que le message a vraiment été donné est ce que est ce que l'église avait travaillé pour faire à soi et pour pour transformer l'homme intérieur pour transformer le congolais pour lui dire congolais voilà comment tu peux être dans ton pays est ce que l'église a joué ce rôle là oui on peut dire qu'il ya des gens qui ont travaillé sur ça moi je me souviens de nom un de nos pères qui est le pasteur jacques comment s'appelle passe de la borne est là le papa là et il parlait beaucoup sur les comportements tout ça mais on a vu que l'homme congolais avait des difficultés à changer et c'est comme ça que la situation des maires telles qu'elle est aujourd'hui très bien nous allons entrer directement dans le vif de notre sujet je l'ai dit que 64 ans après l'accession de notre indépendance normalement la rdc devrait énormément éclore la rdc devrait énormément évoluer d'une certaine façon mais fort est de constater que au lieu d'avancer nous sommes en train de regressé d'une certaine façon qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qui fait que les adc ne puisse pas évoluer d'une certaine façon cette question est tellement importante pertinente elle est elle ne peut pas être traité au cours d'une seule émission comme ça mais j'avais comme brossé les grandes lignes la rdc a un problème spirituel énorme le problème de la rdc c'est d'abord son choix sur le plan spirituel dieu a choisi ce pays pour être la lumière du continent africain du peuple noir ok c'est comme ça qu'il va donner à ce pays toutes les richesses tout ce que d'autres pays n'ont pas mais aussi il va susciter dans ce pays le tout premier prophète noir à la personne du prophète simon le plan de dieu a été que au travers de cet homme la lumière de christ entre dans le coeur des gens que les gens soient transformés tout en abandonnant les oeuvres du ténèbre ils viennent au seigneur et que les comportements aussi se transforment les blancs avaient compris cela les colonisateurs avaient compris qu'avec le mouvement qui l'avec ce monsieur avait amené le peuple allait être transformé et ainsi devenir comme eux comme parce qu'ils disaient que le blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc c'est ainsi qu'ils ont ils ont arrêté ils ont arrêté le message et ils ont continué avec ce qu'ils ont imposé comme doctrine dans le pays alors là ça c'est le plan prophétique c'est un pays qui a été choisi comme la lumière des autres nations et d'aucuns ne disent que le rdc ciel décolle c'est toute l'afrique qui décolle c'est pas le mensonge c'est réellement sur le plan des dieux malheureusement le pays qui nous a colonisé la belgique n'a pas accepté de quitter ce pays et donc la belgique au moment où les congolais demandaient l'indépendance ils avaient des choix entre soit quitter le pays mais contrôler le pays du point de vue économique ou soit ne pas quitter le pays mais travailler derrière le congolais mais alors que les congolais ils demandaient l'indépendance immédiate c'est à dire que on peut travailler mais c'est nous qui dirigeons notre pays alors et en donnant cette indépendance c'est que vous avez vu la journée ils n'ont pas donné cette indépendance la nuit ils se sont battus avec le plus grand sorcier du monde avec des plus grands occultistes du monde avec les gens de notre monde pour faire en sorte que ce pays soit envoûté notamment l'élite congolais soit soit envoûté pour que les congolais ne fassent rien et c'est comme ça que les choses se sont passées en belgique les choses se sont passées en belgique et ces gens là quand je parle de grands sorciers des gens d'une autre dimension les élites de diable étaient ici dans ce pays à la veille de la proclamation de l'indépendance donc ça veut dire que pour envoûter le pays et envoûter les lieux des institutions que j'appelle gombe donc galienne et linguala pour que tout congolais qui accélère aux responsabilités soit animé n'ont pas pas l'esprit du développement du pays comme il clamait au moment de l'indépendance mais qu'il soit animé par les esprits dont j'avais énuméré ici ce qui nous caractérise jusqu'aujourd'hui donc on veut dire que juste après à la veille de la proclamation de l'indépendance il ya eu des manifestations nocturnes qui ont été faites pour consacrer les adc entre les mains du diable c'est à dire que ça c'est une vision claire que j'ai reçu j'ai reçu cette vision en 2010 en 2010 j'avais brossé un peu l'histoire il s'est passé quelque chose parce qu'on fêtait les cinquanteneurs de l'indépendance du pays et la première dame de l'époque qui était salue maman olivou lembé avait organisé dans ce pays vous avez encore la mémoire trois jours de prière il avait invité tous les congolais à prier à gêner pour le pays tout ça et moi c'était la période où nous combattant en europe on était contre le régime mais le soigneur m'a dit m'a donné une vision claire il m'a montré depuis l'indépendance ce que se passait en belgique c'est que c'est passé la nuit ici au congo c'est que se passe avec le maréchal mouboutou comment les histoires se sont enchaînés il m'a montré toutes ces choses là tous ces tous ces pactes toutes ces alliances là il m'a parlé de la situation du congo il m'a dit lève toi et va donner ce message moi je me suis levé j'ai pris le courage entre mes mains j'ai parlé à certains combattants qui dirigeaient à l'époque je peux pas citer leurs noms ici je leur ai expliqué la chose ils m'ont permis parce qu'à ce temps là on pouvait pas oser s'approcher du régime kabila sinon on détruirait votre église on vous frapperait tout ça et moi j'ai osé je suis venu ici et nous étions on m'a sélectionné parmi le pasteur qui a qui priait pour le pays et on priait à la rtnc et je crois ce jour là celui qui dirigeait l'émission s'appelait apo ipan un journaliste votre collègue votre cofrère et j'avais donné la vision cette vision j'avais dit que ce pays a un problème spirituel il y a d'abord le problème de belge ensuite le marchand moubout avait donné le pays à satan il faut que ce pays soit redonné à dieu mais pour que cela soit fait il faut savoir le faire il ya des choses il ya des endroits où ces choses se sont passées il ya des paroles qui ont été dites il faut que cela fait soit fait ainsi et les endroits comment et ça ça doit être fait au public ou bien de manière secrète normalement c'est on n'avait pas besoin de faire ça en public c'est comme et dieu m'avait montré c'était pas ça et nous allons en revenu nous allons parler de ça alors à la rtnc et lorsque j'ai donné ce message la première dame de l'époque maman oliv avec il est en train de suivre donc on m'a maintenu pendant trois jours on priait pour le pays mais j'avais donné ce message j'avais dit voilà c'est que ça doit on doit faire on a des on avait délégué à l'époque l'ambassadeur mougalo que je suis ici je vais expliquer à l'ambassadeur mougalo la situation du pays la raison pour laquelle j'étais là et il a pris la chose au sérieux je me souviens j'étais avec un journaliste de la rtnc qui est devenu député l'année qui a suivi et il nous a appelé chez lui à la maison à 5 heures du matin à ma campagne et l'ambassadeur mougalo nous avons déjeuner ensemble il a dit vous avez dit des choses très très profond pour le pays nous devons organiser de la journée où on va donner le pays à dieu tout ça je vais parler avec la première dame vais parler avec le président de la république pour que cela soit fait malheureusement rien n'a été fait non ils ont pris mon idée sans savoir les contenus ok et ils ont fait je crois trois deux fois cette dédicace à du pays parce que j'avais dit des choses que nous avons commis quand nous avons commis les fautes qu'on a commises et comment on devrait résoudre ça comme je lui avais brossé un peu d'éléments j'ai vu qu'ils ont fait deux fois au point même qu'elle n'a plus les a surpris au stade et dieu avait refusé cela rien n'a pas pu marcher alors au moment où le président félix venait aux responsabilités c'est qu'ils sont si proches de lui que je connais personnellement parce qu'on mangeait ensemble on vivait ensemble j'ai raconté la situation j'ai dit parce que j'avais dit à l'ambassadeur mougal que si on ne fait pas ce que nous devons faire le président kabila perdra le pouvoir c'est pas sa personne c'est son régime il perdra son régime quelqu'un d'autre viendra là avant les élections de 2010 là nous étions en 2010 en 2010 et j'ai pas de ces choses j'ai des témoins des gens qui sont là qui me regardent et qui savent que ce que je dis est vrai parce que c'est ça c'est pas ça mais en privé je disais aux gens du régime qu'il perdra le pouvoir là en 2010 il n'y avait pas encore l'élection de 2011 il n'y en avait pas encore ces élections il perdra son son pouvoir alors que dieu voulait qu'il continue non pas en tant qu'individus en tant qu'un système pour amener le pays à un certain niveau mais il faut que ce pays s'il veut continuer il faut que ce pays soit donné à dieu mais si vous refusez d'écouter ce que je vous dis et notre président viendra il donnera ce pays à dieu j'avais dit ça clairement ah il m'a dit non on va le faire on va le faire et ils l'ont fait ils m'ont écarté de la très mauvaise manière de la très très mauvaise de la pire manière que soit au point même où au jour où ils faisaient ça au stade la pluie les a chassés au moment où ils disaient les médecins du congo la pluie les a chassés et déjà ironisé il disait c'était l'urine de dieu et que dieu les a chassés du stade ah c'est ce qu'ils ont dit oui j'en disais ça même en europe on écrivait partout que c'était l'urine de dieu dieu les a chassés et tout ça et pourtant ils avaient dépensé beaucoup d'argent tout ce qu'ils ont fait c'est de ne pas suivre ce qu'est dieu les orientations définies les orientations divines ils sont d'abord parti au stade alors maintenant les amis à qui j'ai expliqué la même situation qui sont devenus trop proches du président on dit non mais il y a un monsieur qui a dit telle chose telle chose telle chose il fallait qu'on donne le pays à dieu avant que vous n'exerciez le pouvoir au lieu aussi qu'il me contacte vous dites que non qu'est ce que dieu vous a dit réellement qu'est ce qu'on doit faire non je me suis rendu compte seulement que on est parti au stade on a consacré le pays à dieu on a consacré le pays à dieu les gestes le président l'a fait de tout son coeur il l'a fait parce que c'est ce n'est devrait pas être là la marche à suivre non c'était pas la marche à suivre et dje n'a pas exaucé ça croyez moi mais reveron vous dites que là c'est que le président félix avait fait et c'était je crois en 2000 juste après des minutes neuf que ce n'était pas de la bonne façon parce que nous savons tous que c'était un lieu où il ya eu des martyrs très bien on a martyrisé le genre sous mon bouton et c'était aussi un lieu bien choisi non vous consacrer le pays à dieu non vous dites que c'était fait de la très mauvaise façon non écoutez moi vous savez les choses spirituelles c'est pas comme ça qu'on fait c'est à dire que c'est vrai que le service a été fait on a applaudi mais la question qu'il faut se poser ce que dieu a agréé caïa et abel ont fait des offrandes mais dieu n'a pas agréé l'offrande de caïa pour la simple raison que le produit que caïa avait présenté à dieu était le produit qui sortait directement du sol et que dieu venait de moudre le sol à cause de l'homme mais caïa abel lui il a tué un animal a versé le sang et donc c'est comme si abel se racheter parce que l'âme de de l'animal ou de l'homme est dans le sang et je voyais déjà son fils qui allait être crucifié c'est pour dire que ce qui s'est passé au stade n'a été que l'offrande de caïa on a fait de l'offrande de caïa non c'est l'offrande de caïa et je le dis je le dirai toujours waouh c'est fort ce que vous dites non non c'était l'offrande de caïa ça n'était pas une offrande d'abelle c'était une offrande de caïa c'est ça avec autant d'hommes des dieux le roland d'allot qui étaient là tous les hommes des dieux je les aime ils ont la grâce qu'ils ont mais la révélation c'est cette petite personne qui a reçu ça en 2010 qui était venu qui l'a donné ici qui a répété cela à l'air thème si on a on a les archives je ne prétends rien et je sais comment ces choses se sont passées la nuit comment ils ont ils ont maudit ce pays comment ils ont maudit l'homme congolais je vais vous dire trois choses qui sont passées d'abord les gens qu'est ce qu'ils ont fait ils ont dit que non comme ils nous chassent de leur pays ils ont embouté le pays la première chose ils ont embouté le territoire le territoire où il y a les institutions c'est-à-dire gombe linguala et donc ils ont galiema ok toute personne croyez moi toute personne malgré les idées vous êtes ici vous brillez très fort vous êtes un homme très intelligent tout le monde en parle gilles non extraordinaire il suffit que vous soyez dans un bureau de gombe tout change vous oubliez même la raison pour laquelle vous êtes nommé pourquoi ce n'est pas que vous n'avez pas la volonté mais vous n'avez plus le pouvoir des forces occultes non non c'est à dire que les forces occultes qui vous envahissent et c'est automatique et comment j'ai vu la vision la vision lorsque moi je reçois la vision en 2010 le seigneur me montre une nappe sur le pays une nappe noire une nappe noire où il ya toutes les iniquités qui sont faites ici dans ce pays sont là et quand du regard de ce pays il regarde ce pays au travers de cette nappe noire et moi j'étais là le ciel était ouvert j'étais en deux de regarder on me dit voilà pourquoi on t'envoie au congo vous devez tout faire pour que cette nappe noire soit et soit écarté du congo c'est comme un niage noir qui fait que malgré les efforts que les gens font rien ne va rien ne va malgré le prière que les gens font pour ce pays rien ne marche alors ils ont envoûté les belges ont envoûté d'abord les territoires donc c'est pourquoi vous allez voir dans ce pays dieu n'a pas permis que un quinoa soit président le premier quinoa qui est président c'est celui ci vous allez voir que tous ceux qui étaient présidents venait d'ailleurs d'ailleurs je n'avais pas permis ça mais malgré ça dès qu'on est à gombe j'ai pas de gombe quand j'ai pas de gombe je vois linguala je vois galienne je vois enfin laisser des institutions voilà surtout le palais de la nation dès qu'on est déjà dans ces endroits là on oublie donc on tombe dans ce que l'apôtre pour dit la romaine 8 à partir du verset qu'elle dit j'ai la volonté de faire les choses et de faire le bien mais je n'ai pas le pouvoir de le faire aujourd'hui nous avons un président qui a une grande volonté une grande volonté c'est connu mais est ce qu'il a le pouvoir de faire c'est ce qui manque et c'est pourquoi c'est pas même lui-même je crois il ne comprend pas même lui-même se pose des questions mais qu'est ce qui s'est passé dans ce pays parce que la malédition est là revérant oui juste tout à fait d'accord avec vous mais aujourd'hui il est clair net prouver que le rwanda est le premier producteur du coltan et il est premier exporteur exportateur du coltan dans le monde entier nous savons très bien que le rwanda n'a pas des matières premières sous son sol il retire de l'air dc est-ce qu'on dirait toujours que ça ça relève de la spiritualité et nous sommes tellement envoûtés jusqu'à ce niveau de laisser le rwanda être premier exportateur du coltan et qu'on n'est pas en mesure de sécuriser nos frontières bien aimé jules il faut savoir une chose quand une personne a un sang envoûté ce qui est à lui ou ce qui est à elle passera à quelqu'un d'autre là où il y a l'envoûtement là où il y a la malédition la bible a dit j'ai aimé jacob j'ai aïe et saïe c'est à dire ça s'est passé en esprit parce que nous sommes d'abord esprit en bas de porter la chair j'ai aïe et saïe il a eu un comportement d'esprit qui était là et saïe et saïe mais vous allez voir même que au moment où on lui donne la possibilité d'être béni il va aller très loin dans la chasse et il va revenir et on va voler ce qu'on appelait sa bénédiction c'est ça le problème de la rdc les autres le prennent les autres prennent nos richesses des autres près de tout ce que nous avons tout simplement parce qu'il ya une malédition sur le pays il ya une malédition sur le pays et c'est important aujourd'hui je sais pas si un jour le président va me suivre c'est important aujourd'hui qu'on pose un peu la question à la petite personne que nous sommes que qu'est ce que dieu vous a réellement dit parce que les gens ont pris ce que nous avons dit ils en ont fait un business trois fois ils sont partis dans ce stade là pour donner le pays à dieu rien n'a changé rien n'a changé un pays que vous donnez à dieu et que dieu exauce il ya des fruits aujourd'hui vous parlez de la guerre le petit pays comme le roi n'a joué avec nous mais quand vous lisez la bible vous allez voir que le seigneur dit que vous serez maudit si vous n'obéissez pas à tel tel chose il dit un seul suivra poursuivra mille un petit pays pourra vous dompter mais si vous obéissez donc si vous êtes béni un seul poursuivra mille c'est-à-dire que les petits pays comme le rwanda est sur nous parce que nous nous sommes nous avons une malédition dans les pays souviens toi de la bible les enfants d'israël sont en train de sortir comme vous lisez nombre 25 le nombre 31 les enfants d'israël sont en train de sortir et un roi le voit les enfants d'israël et il voulait les attaquer il voulait le détruire qu'est-ce qu'il a dit il a cherché un des vins bon un prophète à cette époque là balam il lui fait une demande il dit que je sais que celui que tu m'a dit un maudit et celui que tu bénis est maudit moi ce peuple là pour que ça me permette de les attaquer et de de les vaincre c'est-à-dire que si balam avait maudit israël balak allait attaquer et vaincre ce genre là donc dieu n'a pas permis à ce que balam et maudit ce peuple d'israël pour vous dire quoi pour vous dire que pour que le congo soit ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas la maldition sur le pays aucun pays n'allait jouer avec nous le rwanda ne pouvait pas nous attaquer mais vu qu'il y a un nuage des malditions sur ce pays et je vous dirai pourquoi il ya ces nuages noirs je vous dirai pourquoi vu qu'il ya ces nuages donc nous ne nous n'avons plus la force comme état comme nation c'est pour cela tout le pays la joue avec nous reverra est ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilité en au dire du feu président mobuto quand il dit qu'après moi ce sera le déluge est ce que ces paroles là n'a pas d'impact aujourd'hui aussi sur le l'avenir bien le l'avenir de la rdc je suis content parce que je comprends que vous comprenez l'état d'être révélé par ce que je voulais dire la première malédition la première incartation les premiers envoûtements ce sont les belges qui en ont fait les belges ont envoûté ce trois choses d'abord l'homme politique pour qu'ils perdent la capacité d'implémenter de mettre en pratique le mesure les lois qui sont votés est capable de prendre des décisions pour changer le pays vous imaginez que nous avons aujourd'hui que les routes que les belges ont laissé les chemins de fait que les belges ont aussi même pas fait une nouvelle route ça c'est un envoûtement d'ailleurs hier je parlais avec mon père il me disait sous mobutu il y avait la possibilité de faire de partie de mbanzangongo jusqu'à l'ikassi en route mais aujourd'hui il n'y a plus rien non non c'est à dire que ce sont des choses que les belges ont laissé et je vais vous dire que non seulement ça qu'est ce que les belges ont envoûté les belges ont envoûté le fleuve l'eau de notre pays à la source le fleuve aussi le fleuve qu'on dit vous comprenez c'est notre force le belge le puissance et satanique quand je parle de belge pas de ces puissances qui étaient réunis ont envoûté et c'est que nous vivons l'eau que nous vivons dans ce pays parce que c'est que tout ce que nous avons aujourd'hui dans ce pays c'est pas nous qui avons construit ça vous savez l'électricité que nous avons dans le pays ce ne sont pas nous ce n'est pas nous qui avons construit ces choses-là les lignes qui sont souterrains tout ça tout ça là alors il ya trois quatre éléments qui dominent qui dirige le monde il ya le vent il ya l'eau il ya la terre et la terre ce qu'on appelle quatre quatre éléments quatre éléments voilà maintenant la terre elle-même la terre elle-même a été aussi envoûté les routes que les belges ont laissé tout cela ils ont dit c'est congolais tant qu'ils vont circuler sur nos routes tant qu'ils vont boire l'eau que nous les avons nous leur avons apporté tant qu'ils vont toucher au feu l'électricité et nous nous avons nous avons créé dans ce pays et tant que ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont vivre dans cet environnement ici ils ne feront rien c'est pour cela le pays complètement est envoûté gommé est envoûté peu importe la personne qui vient elle peut avoir des idées des bonnes idées si elle a grandi dans ce pays si tout s'il est né dans cette capitale il va parler beaucoup de choses mais ça sera toujours n'importe quoi la deuxième deuxième chose qu'on a mis dans les congolais c'est quoi c'est l'esprit de corruption n'oublie pas mon bout tu avais dit une chose qui est corruption corruption mais qui nous a appris la corruption il dit ce sont les belges et ce sont les belges qui nous a appris la corruption ça ne vient pas des congolais ça ne vient plutôt des belges non non ce sont les belges qui ont amené la corruption parce qu'ils ont imprimaté ça autant de bon bout où ils ont montré que tu peux gagner tout le monde avec la corruption or si ce sont des emboutiments sataniques ça fait partie d'erreur de leur plan les initiations commencées depuis très longtemps depuis très longtemps depuis très longtemps même à la prise du pouvoir il ya un documentaire sur la prise du pouvoir de mon bouton on dit que non il y avait des enveloppes condamnés aux généraux tout ça tout ça ça n'a pas commencé aujourd'hui on se doyait les gens contre le bumba tout ça donc ils ont dit que non ils seront toujours corrompus ils ne feront absolument rien pour autant vous interrompre jusqu'à ce juste à ce niveau là qu'est ce qui fait qu'à cette époque là même de de mon bout tout ou bien de du bon je veux pas trop citer musée prenons plutôt du feu de l'ancien président joseph capilla il y avait cette la corruption il y avait certes des vols mais ce n'était pas à ce niveau ici pourquoi aujourd'hui et c'est ce le vol et le la fraude la corruption a atteint un paroxysme d'une certaine façon oui mais c'est justement parce que les forces du ténèbres savent ils ont compris que un enfant de dieu est arrivé à la tête de l'état ils ont compris le président félix est une bénédiction pour ce pays la personne de félix ils ont compris qu'il peut faire quelque chose alors ils ont aggravé ils ont encore appuyé sur le bouton de l'envoûtement des choses qu'on a fait la nuit et c'est comme ça que tu vois les gens aujourd'hui n'ont pas peur même de voler demi on vole des millions en termes de millions quelqu'un peut te prendre 70 millions il est calme on sait pas l'arrêter on n'a pas de de traces on dit qu'il n'y a pas de preuves comme si un voleur a déjà volé pour qu'on puisse trouver des preuves après et donc c'est ça ça commence de très de très loin et ensuite pour terminer ce que j'étais en train de dire il ya d'autres éléments qu'on a on a on a envoûté dans ce pays c'est à dire on a mis dans un nom de la musique les réjouissances dans la musique fait aussi partie des envoûtements vous allez voir que le congolais les musiques dans le sang parce que nous vivons l'eau l'eau de ce pays l'eau qui a été envoûtée ils ont parlé sur ce taux là pour dire qu'ils seront dans les réjouissances dans les réjouissances aujourd'hui vous voyez même les petits enfants il ya des compétitions qu'on fait aujourd'hui je sais pas comment on appelle pas citer ça ici mais les petits enfants on a commencé à les apprendre comment jouer à la musique ils sont devenus des stars donc on ne parle que de la musique la musique la musique et ça c'est aussi de l'envoûtement la musique chrétienne qui devrait venir pour supplanter l'autre elle aussi elle est devenue pire où ça devient un commerce il n'y a plus de dieu à l'intérieur et les gens chantent tout simplement mais ça devient ça devient ça devient le commerce quand vous avez des concerts à 200 dollars quand on dit adoration à 200 dollars quand on dit adoration à 250 dollars vous avez déjà vu on va à l'adoration c'est de plus la profondeur peut être là mais ce n'est plus comme du nom des dieux il ya il ya un artiste que j'ai reçu sur ce plateau il ya dit mais on ne vient pas à la maison des dieux mais vide oui vous pouvez faire quelque chose comme ça ça tient une parenthèse vous faire quelque chose comme ça et vous demandez l'offrande non vous donnez l'offrande je me souviens la première fois qu'on a joué qu'on était au stade de martyrs c'était radio samou malamou qui avait appelé les gens nous étions là j'étais encore payé mais j'étais parti parce que ma fiancé m'a amené mais ils ont on a fait la collection de collègue des offrandes ils ont donné le rapport à la télé que c'était 39 mille dollars à l'époque donc on n'avait pas la maison de dieu même vide oui ont des gens vont donner mais on ne peut pas dire que l'adoration va coûter autant ça c'est pas mon problème c'est pour vous montrer seulement comment les diables est tenté de prendre même les endroits à tri même dans les endroits qui étaient sacrés qui pouvait faire descendre la gloire de dieu dans le pays alors d'autres choses qui a été envoûté la manière c'est la manière de gérer les choses dans ce pays la procrastination c'est à dire on a dit que les congolais vivront dans la procrastination c'est de faire demain ce qu'on devrait faire aujourd'hui ou ensuite de faire durer les événements c'est à dire que si on dit par exemple que il ya consultation consultation ok ok qui devraient prendre trois jours au congo ça va prendre trois mois trois mois ok et ça passe les gens pensent que c'est normal et c'est pas non non c'est comme maintenant là c'est à dire il fallait qu'il y ait on a nommé la première ministre certes fallait que le gouvernement soit déjà mise sur pied mis sur pied mais ça ça prend du temps non ça prend du temps pourquoi parce que ça prend du temps tout simplement parce que il ya il ya l'esprit de procrastination on fait des négociations on a fait la conférence nationale qui était ça c'est fait faire peut-être deux mois elle a fait trois ans vous n'avez rien à toucher les gens sont partis en afrique du sud et pour quelque chose d'un mois ils ont fait quoi six mois à san city et c'est toujours comme ça et on est toujours en retard et c'est ce sont les forces du ténèbres qui font ça qui soit en train de manipuler toutes ces choses là et donc voilà un peu les quatre choses qui font que ce pays soit dans cet état là c'est ce que le colonisateur ont fait y compris les américains des dents y compris le fou de tout ce qui est sourcellerie du monde c'est un amas ou un conglomérat et conglomérat des gens qui de la communauté internationale oui qui ont maudit ce pays qui ont dit des choses sur ce pays mais ils l'ont fait dans ce pays mais ils l'ont fait aussi en belgique après le prière qu'on a fait avec d'anciennes premières dames dieu me donne une vision où dans cette vision je vois l'ancien président joseph kabila et je suis aussi dans cette vision et on entre dans une maison où l'ancien roi le roi la albert nous faire entrer pour dire voici votre drapeau vous pouvez le retirer et on retire ce drapeau et je me réveille voyez on a vu dans ce président commencer à prendre des mesures il était devenu nationaliste l'achat de la cour du minier il a commencé à se réveiller et puis la pression internationale est venue il est parti très bien le nouveau président est venu tout le monde savait que c'est le fils qui sait qu'elle dit non c'est nationaliste non donc il allait commencer à faire des choses le même envoûtement est venu donc le deuxième envoûtement ici dont je parle c'est l'envoûtement de mouboutou parce que vous avez parlé de mouboutou très bien mouboutou reçoit le pouvoir avant qu'il ne reçoive le pouvoir le pays est confronté à toutes sortes de preuves il va signer un pacte avec le diable pour que il n'y ait plus la guerre et qu'est ce qu'il va déclarer après s'il faut signer un pacte avec le diable pour qu'il y ait la paix je suis prêt à le faire il a déclaré les choses qu'il venait de faire voyez signer le pacte avec le diable c'est à dire quoi ok tu auras ton pouvoir tu auras la paix mais après toi ce sera chaos tu auras le pouvoir tu auras la paix mais tu ne construira pas le pays il a essayé il a voulu faire il avait le désir de bâtir ce pays mais il était en même temps coincé par les alliances et quand on dit de donner ce pays à dieu c'est à partir maintenant de ce que le président de la république mouboutou avait fait c'est ça c'est ça le geste de donner le pays à dieu mais maintenant le malédiction ancienne là dont je viens de parler les envoûtements là on n'a pas résolu ça on a amené le pays au stade tout ça le lieu dont vous parlez le stade de marty il ya des endroits prophétiques dans le prophétisme il ya c'est que dans mon livre je suis pas venu avec ça ici c'est qu'on appelle la cartographie spirituelle on n'avait pas besoin d'aller là bas on pouvait donner ce pays à dieu en camba par exemple j'ai donné j'ouvre juste une parenthèse ok là où les professements qui m'ont raconté jésus on pouvait le faire on pouvait le faire peut-être en bougiement quelque part on pouvait le faire à actrice ville on pouvait là dans les endroits on pouvait le faire quelque part juste pour vous montrer qu'on n'avait pas besoin d'aller dans un endroit que dieu même ne veut pas regarder je ne veux pas regarder ce lieu là c'est un lieu c'était important de le faire de manière profané un lieu cap qu'on a profané parce que c'était le marty des pas de côte je crois bien voyez les temps où on entend le saint-esprit c'est le temps où on tuait les innocents celui là dieu ne le regarde pas avec faveur il ya des endroits où dieu dans la bible par exemple le lieu où vous êtes arrivé c'est un lieu saint au très soulier des pieds mais il ya des endroits qui sont maudits vous ne pouvez pas où la bible dit que il ya des endroits dieu va tel endroit où tu vas faire le sacrifice il a dit abraham tu veux faire le sacrifice de ton fils tu vas marcher trois jours je te montrer la montagne sur laquelle tu vas faire le sacrifice est ce qu'on a montré aux présidents les lieux où faire le sacrifice ils sont juste parti au stade ça n'avait pas d'importance on peut le on pouvait le faire entre quelques personnes donc le fait le choix du stade de martyr a été sans impact je répète le geste était bien le président était bien conseillé de faire a été conseillé de faire lui il a fait il a fait croyant bien fait croyant bien fait mais répéter ce que j'ai dit c'était l'offrande de caïn et donc ça n'a pas marché spirituellement et comme conséquence après vous avez aujourd'hui la guerre la guerre est venue après vous avez vous voyez aujourd'hui quand on veut faire quelque chose aujourd'hui ici là bas ça ne va pas il ya des érosions il ya des sécies il ya des cela il ya là bas les gens sont morts les autres côtés les gens sont là les autres les sociétés sont en train de se détruire une après l'autre c'est pas un pays béni parce que la nappe de la malédiction est toujours là ça c'est avec mon bouton et mais autre chose que vous ne devez pas oublier les dossiers du congo c'est le pillage le pillage de 90 ou de 91 je crois et 92 quelque chose comme ça où on a dévalisé le les étrangers même dans la bible jeudi lorsque tu fais une telle chose tu dois payer le cinquième est ce que nous avons est ce que le pays parce qu'ici les gens pensent que les choses là passent comme ça vous avez pris les choses d'autrui on a pillé les métaux les métaux les métaux les églises mais là bas il y avait des entreprises on a dévalisé moi je me souviens le pillage c'est passé ici j'ai entendu une voix me dit ne mange rien de ce que les gens prennent et je n'ai jamais mangé même pas même pas un pain qui est sorti des pillages j'ai entendu une voix j'étais encore païen j'étais encore païen donc mon frère jules ces problèmes existent et j'avais dit ça à l'ambassadeur mougallou et dire au président de la république voilà il faut dédommager les gens là n'oubliez pas qu'il n'y avait pas seulement que le pillage de que le pillage il y avait aussi un problème la bible dit celui qui combat les juifs j'ai combatté qui te combattront mais vous savez ce que le président mouboute a fait il a dit entre un frère et un ami le choix est clair la guerre des six jours la guerre où les égyptiens se battaient avec les juifs vous savez que les maréchais mouboute a soutenu cette guerre pour combattre l'israël mais c'est un problème sur y est donc ça a aussi de l'impact sur les rdc spirituellement vous avez ça dit qu'on a combattu dieu mais oui certes on a combattu dieu mais avec le président actuel il soutient israël très bien il soutient israël il soutient israël de ses côtés je vois il fait des actes c'est bon mais qu'est ce qu'il fallait faire qu'est ce qu'on lui a dit de faire parce que moi je vous dis ces choses je les ai pas fabriquer j'ai reçu cela dans une révélation et j'ai l'écouté comment ça les dit en 2010 pour que les jeunes ne disent pas que non il a profité de ce que le président a fait pour non non les images sont jusqu'aujourd'hui à la rtnc revérons parlons un peu par rapport au pillage il y a eu pillage de on dirait il y a eu trois pillages non ouais le pillage de 91 93 il y avait quelque chose comme ça et puis 96 98 quelque chose du genre les deux pillages que quel est le remède par rapport à ça parce que vous dites que ça aussi de l'impact sur notre vie actuelle quel est le quel est le remède pour pallier à ça bon écoutez ce sont des choses peut-être on va parler en privé ok j'ai dit pas ici à pour le pays ce qui sont et pour les autorités qui nous suivent peut-être de pouvoir contacter l'homme des dieux pour pouvoir dévoiler un peu ses secrets ici en tout cas en tout cas ces choses s'il est prévu si les chefs de l'état actuel que j'aime beaucoup père sur son âme sur sa vie que le seigneur soit avec lui toujours comme je le prie toujours si lui ne va pas le faire il y aura un autre président qui viendra qui nous cherchera qui nous dira qu'est ce que dieu vous a dit vous savez la petite personne qui vous parle ici j'avais annoncé les attentats de paris sept mois avant c'était arrivé j'avais annoncé les attentats qui sont passés en belgique je l'avais dit je l'avais écrit pour les attentats de paris j'ai l'accusé de réception du président hollande jusqu'aujourd'hui pour les attentats de belgique je vis le vice premier ministre belge le pays sera frappé je l'ai dit devant l'église le votre collègue journaliste bobo mico de pasteur bobo était venu m'interviewer sur ça est-ce que le belgique sera frappé je dis oui voilà ce qui va arriver les attentats là se sont arrivés dieu a fait de moi un émissaire un prophète de la cour c'est-à-dire que c'est lui qui reçoit des choses pour qui concerne les autorités c'est pourquoi vous allez voir même deux fois déjà parce que je suis trop politique non je suis pas politique je suis énorme quand vous regardez mes émissions de délivrance vous allez dire c'est pas c'est pas moi dieu m'utilise tellement dans le miracle et dans les délivrances dans la parole des connaissances mais il ya un aspect aussi d'aider les hommes politiques qui est en moi et je sais je connais mon appel je connais mon appel et donc c'est pas parce que nous disons ces choses qu'on est politique ou bien on n'est pas politique mais peut-être on est à la quête d'un poste politique non 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 j'ai dit au professeur mougalou ou à l'ambassadeur mougalou vous ne le faites pas quelqu'un d'autre viendra donner ce pays à dieu ces choses se sont réalisées comme j'avais dit qui aurait cru que les kabini s'allait pas aider le pouvoir donc dieu sait ce qu'il va faire je prie le seigneur que ces choses là soient faites et qu'elles soient faites convenablement bien il y a une procédure qui est là qui qu'on peut suivre et on peut le suivre sans teintémar sans faire quoi que ce soit et finalement le nuage la nappe noire qui peut qu'il y ait sur notre pays ça dégage sa part et puis le pays ça change reverend je suis tout à fait d'accord avec vous mais qu'en est-il des tous les hommes des dieux que nous avons ici on est un lycée qui réunit les gens au stade dans plusieurs stades et dans des je ne sais pas moi dans des espaces dernièrement ici il y avait le l'homme des dieux le pasteur marcelo qui avait réuni les gens sur au stade de tata rafael pour prier pour la rdc disons que ces prières là n'arrivent pas à dieu et ses prières là ne sont pas exaucées d'une certaine façon afin que nous puissions sortir quand même de ces situations parce que ça fait pleurer les congolais comme le cardinal l'a dit que les gens sont frustrés et il a dit vrai vous vous soutenez je vais je vais revenir sur ça du cardinal sauf du côté de la guerre ok mais les propos qu'il a dit sont vrais je vais revenir vous avez pas le passé marcelo de tout ce passé qui prie j'ai salué tous les hommes de dieu parce qu'on allait ça écoutez moi il ya un verset biblique qui dit ceci dans son chapitre 11 verset 3 quand les fondements sont renversés même les justes ne puissent rien faire les fondements sont renversés le qu'est ce que vous allez faire vous allez faire de prière juste pour faire de prière parce que dans ce pays tout n'est que chaud tout n'est qu'exhibition voyez on leur dit qu'il ya un problème politique un problème spirituel profond mais les gens veulent faire les choses comme il veut il le fait c'est dieu qui exauce je sais pas mais écoutez moi très bien quand vous parlez de passer marcelo que j'ai salue qui est un bon frère un ami avant qu'il n'organise son événement là d'équilibre au stade son événement d'équilibre au palais du peuple au qui où il avait beaucoup de problèmes car il n'a pas de papa même à des esprits mais j'étais dans son bureau avec lui je lui raconterai l'histoire de la nappe noire qui pèse qui est sur le pays qu'elle a été sa réaction non mais il était là parce qu'il m'a réjoigné parce que il lui aussi il avait reçu les révélations par rapport aux esprits qui combattent les congolais donc on s'est réjoigné un peu mais moi je n'étais pas dans sa révélation des esprits de papa même à des autres c'est lui qui avait cette révélation de ce côté il m'a dit ça avant ça je reconnais on n'a pas dans son bureau et quand on a dit que non il voulait se faire voir le baisse donc c'était ma sonne parce qu'il me disait ça dans son bureau il dit voilà homme de dieu ce que j'ai vu 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 et moi j'ai dit moi mon problème est très c'est depuis très longtemps il ya dieu m'a monté une vision d'une nappe noire qui couvre la république qui couvre le pays quand dieu nous regarde il y voit toutes les iniquités les atrocités tout ce qui est fait dans les noirs tout ce qu'on est en tout on fait contre les innocents les femmes violées les femmes ventrées tout cela est là pour que nous soit toujours accusé pour que la main de dieu ne soit pas dans le pays quand bien même les gens prient israël a connu ce temps des temps comme ça où le ciel était fermé où le pays était malade c'est je guérirai mon pays le congo intime à un problème le congo est malade il faut guérir ce pays il faut aller aux origines à la source c'est alors que nos prières seront exaucées si ces hommes de dieu pensent que dieu les a déjà exaucé mais les exaucements on les touche on les vit non on les touche on les vit mon frère gil mais est ce que vous pensez que ce pays les prières ont été exaucés d'après tout ce que nous voyons aujourd'hui vous sentez même dans la capitale qui est comme la présence des esprits il ya des moments même quand tu es au volant tu penses que on est des hommes spirituels vous sentez que vous n'êtes plus là il sait comme si les morts sont ressuscités il ya des moments vous sentez la présence du ténèbre comme pas possible et tout cela il faut que les gens courageux humble cherche des hommes de dieu nous trouve et qu'on parle avec les autres hommes de dieu pour voir comment on peut faire pour sauver cette nation c'est vous avez parlé de cardinal tout à l'heure là le cardinal c'est un pasteur qui vit avec le fidèle il raconte des choses que le fidèle lui raconte mais quand on est à son niveau en tout cas on souffre et je vous dis qu'on est frustré moi je viens ici je me dis de quitter l'europe et de venir vivre ça fait cinq ans qui me dit toujours de vivre ici j'ai sorti d'envoyer les gens venir deux mois mais cette fois-ci me dit j'étais dit de ne pas aller retourner mais de vivre là bas j'arrive je trouve là où chez moi il n'y a pas courant pendant sept jours comment je peux dormir et je dois quitter la maison pour aller dans un hôtel l'argent que je pourrais faire pour autre chose je dois payer parce que je ne peux pas dormir ça fait 25 ans que j'ai vécu en europe et je viens dans une chalet aussi époustouflante c'est la frustration vous pensez qu'à ce moment-là moi j'ai applaudi non pour ce qu'il dit c'est vrai sauf que cela ne donne pas l'opportunité aux ennemis de la République d'attaquer le pays on ne prend pas les armes contre son pays comme on ne pille pas aussi son pays comme on ne vole pas aussi son pays comme on ne surfacture pas aussi son pays comme on n'entre pas en collision avec les autres pour détruire les richesses du pays voilà alors quelle est la marche à suivre pour ressortir enfin en fait de cette situation parce que il ya d'un côté les hommes des dieux bon et vous avez dit que les hommes des dieux ne sont n'y sont pour rien parce que nous sommes dans un chaos d'un trou vraiment béant dans lequel on doit vraiment sortir de là pour quand même vivre d'une certaine façon à quelle est la marche à suivre parce que la responsabilité n'est pas ni de de l'état ni de de l'église parce qu'on va pas donner la responsabilité à l'église c'est sans les personnes qui sont venues avant nous c'est du côté plutôt politique que vous voulez dire qui pose problème alors qu'elle est la marche à suivre d'abord je reviens à ceci la responsabilité est partagée la responsabilité est partagée lorsque l'orand désiré cabine était venu au pouvoir dans ce pays d'arrivée au pouvoir dans ce pays il avait compris cela il a vous avez compris vous avez compris qu'il y avait un problème le peuple il faut il a travaillé sur la mentalité des congolais et vous avez vu que les congolais avaient changé en une année deux ans des musées les congolais commencent à changer malheureusement il est parti vous n'a pas vécu au congo voyez il n'a pas n'a pas vécu au congo il était à l'extérieur tout le temps donc c'était pas quelqu'un qui était frappé de la malédiction terrienne ou bien de l'atmosphère ok maintenant le problème c'est quoi le politicien les politiciens qui ont la décision c'est là à qui on parle c'est là à qui on envoie ce message ici c'est à eux maintenant de dire quand même il ya quelqu'un qui a qui a des lumières quelqu'un qui a re qui a vu qui a une vision quelqu'un à qui dieu a parlé mais écoute mais ils font la sourde oreille non mais ils vont pas le faire parce que pour eux ils vivent mieux ils sont est ce que est ce que dans leur maison ils ont ils ont un problème de courant est ce qu'ils ont un problème d'eau mais ils n'ont pas de ils n'ont pas des moustiques alors comment voulez-vous qui s'inquiète autant j'ai dit au début ici que on a enlevé des dirigeants politiques de ce pays la volonté de faire du bien ils ont la force de faire du bien ils ont la volonté comme le président de la république waouh il a la volonté la grande volonté de développer ce pays je pense qu'il ne dort pas je pense qu'il a une idée mais la force de faire il n'en a pas mais quand nous allons révéler les choses et qu'ils vont faire comme nous l'avons dit comme le seigneur l'a dit humblement je peux vous dire que même le guerre que vous voyez là ça va partir je vous donne un témoignage vrai devant dieu devant les anges même et satan le sait quand le m23 avait attaqué le congo pour la deuxième fois le kabilis 10 quand 2012 j'étais au pays bas j'habitais encore au pays bas et ça m'a fait trop mal de voir que goma tombait je n'ai pas pu dormir toute la nuit j'ai honte de voir des petits soldats comme ça jouer avec notre armée notre pays j'ai honte et j'ai commencé à prier et pendant que je priais pendant non avant je pleurais j'avais tellement mal et j'entends une voix me dit mais prie vous pouvez gagner cette guerre et j'ai prié cette nuit je prier 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 vers cinq heures du matin je me suis endormi je me réveille le m23 s'est retiré de goma bon les politiciens on dit que c'est eux qui ont chassé le le rebelle personne ne me connaît mais moi je sais que j'avais prié on m'a dit de prier dieu a fait quelque chose il ya des gens que dieu exauce papa on n'a pas la même dimension dieu nous a fait grâce de voir la face de christ il nous a visité quand on était à un hôpital aux pays bas on ne marche pas on marche on marche on commence à marcher quand même pour évangéliser pour faire le travail de dieu dieu nous a visité et je suis que les choses que je vous dis sont vraies et qu'il ya un jour quelqu'un va nous appeler il va nous dire dites nous ce qu'on va faire et on va le faire ça que personne ne le sache et ça sera un boum ça sera quelque vous allez commencer à voir que même les investisseurs même le méchant et même vont commencer à se transformer dans le fait même que les investisseurs ne viennent pas au pays le fait que les gens puissent détourner l'argent du pays sans remords le fait que les gens puissent le le prendre l'argent du contribuable congolais pour un travail quelqu'un qu'ils ne le font pas ils sont tous sous un mauvais esprit à envoûter c'est-à-dire que quelqu'un peut être là-bas pp vivre en dehors de du pouvoir dit donner des idées des grands professeurs d'université avec des théories extraordinaire hein il suffit qu'on lui nomme et on les nomme et ministre c'est comme si on la lève le cerveau on met les cerveaux de la corruption et du coup ça commence la destruction il n'y a pas aussi quelque part revérant il une certaine plaisanteur une certaine pression de la communauté internationale qui qui fait en sorte que nous serons dans cette situation que nous ne puissions pas nous réveiller d'une certaine façon parce que si aujourd'hui la indice se réveille d'une certaine façon les minéraux ne seront plus expédiés comme des cacahuètes si facilement j'ai dit un s'il ya des gens mauvais dans le monde c'est les blancs ok mais c'est beaucoup plus les belges c'est un peuple mauvais de coeur et le belge n'aimeront jamais jamais voir ce pays dans ce sont des hypocrites des grands hypocrites spirituellement comme physiquement vous savez il ya un chef de parti politique un grand parti en bergique le mr je crois je crois que monsieur berger non comme ça il a dit quelque chose il a dit le congolais se lamente blabla ils veulent qu'on fasse ici mais ils doivent savoir qu'ils ont besoin d'un napoléon le jour ils auront un napoléon tout changera suivez un peu l'histoire de napoléon qu'est ce que napoléon a fait comment napoléon était animé de notre esprit qu'est ce qu'il a fait de la france pour que la france soit ce qu'il est il a dit il a fait une déclaration qu'il est qu'on n'est pas intéressé à ça mais il a dit ça il a dit non le problème c'est pas nous le problème c'est qu'ils doivent avoir un napoléon c'est à dire qu'il faut il faut quelque chose de fort quelque chose de puissant et beaucoup plus au niveau spirituel qui va affecter le politique et qui va faire en sorte que les choses changent et on a on l'a raté avec le président au premier mandat on a cru que donner le pays a dû aller marcher malheureusement la procédure n'était pas bonne et j'ai continué à le dire j'assume la bonne volonté était là mais on a fait les choses n'ont pas comment dieu le voulait mais il ya encore du temps je peux faire encore grâce et je sais que même la communauté internationale va nous respecter et donc dieu va faire grâce très bien mesdames et messieurs très chers téléspectateurs vous avez suivi c'était les paroles de l'homme des dieux regardez au lieu de regarder l'homme regardez plutôt le don qui est dans l'homme l'homme n'est rien l'homme est juste au service du seigneur parce que le naturel est tenu par le spirituel si le spirituel n'est pas très bien le spirituel aussi et le physique plutôt ne marchera pas c'était les paroles la révélation que l'homme des dieux a reçu des dieux si les services d'intelligence suit cette émission et que les hommes politiques et les politiques les autorités du pays tâcher de contacter l'homme de dieu afin de pouvoir c'est pour le bien des congolais et rien que pour les congolais revends moi je vous dis merci nous sommes arrivés à terme de notre émission merci d'avoir accepté notre invitation quand même il ya tellement beaucoup de choses à dire on va essayer de parler que de l'essentiel si le seigneur peut-être fera grâce et que la rdc peut ne fût ce que enfin être de revêtir son indépendance dans le vrai sens du mot et ce sera une grâce merci reverend merci à vous merci à tous les téléspectateurs merci à congobès ça ira le seigneur fera grâce si seulement nous sommes obéissants à la voie de l'esprit des dieux vous avez bien dit c'est pas l'homme mais c'est dieu dans l'homme c'est la révélation qui est claire jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira mesdames et messieurs on est fini pour ce numéro merci beaucoup à l'équipe technique christian merci à jordi merci à vous tous qui nous avez suivi on se retrouve très prochainement que la paix soit avec vous et que dieu bénisse la rdc au revoir bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde au quotidien bon et comme une facile et ça le sous-souté au 4 à caillou au kenner route et l'agence potine avant de pombo dans il ya l'application sans dover aux esali très facile au coi côté changé à partie à téléphone à yoko tini la bande de co au bazar n'a qu'ils achètent à reprimer à ticombe au bazar n'a qu'on va j'avis la république du congo facilement bakoui pour récupérer bon on a dit là il ya mp ça d'orange manila ballon et yo et si pas aux alis bon nouvelle n'y a ni balais ali que ce qui ont téléchargé applications sans dover et continue d'accord comme au buzz tv au revoir 10 dollars le collat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moko n'a l'eau marre maroté les managères c'est s'il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans dover n'a déjà la téléphone n'a yo plus facile il n'y a pas